bonsoir à tous et bonsoir à toutes dès que vous arrivez vous me faites un petit coucou pour me dire que vous êtes là alors est ce que ça fonctionne bonsoir bonsoir je vois qu'il ya du monde qui arrive j'espère que tout le monde va bien à ça fonctionne c'est super j'espère que ça va le faire voilà est ce que tout le monde va dire bonsoir christelle bonsoir à toutes celles qui arrivent je suis ravie de partager ce petit moment créatif avec vous donc aujourd'hui nous allons réaliser une la boîte à ferreiro que vous avez que vous attendiez la petite boîte avec les trois ferreros pour les plus gourmands donc voilà bonsoir s'il ya des nouveaux ou des nouvelles qui sont là et qui ne me connaissent pas moi je suis nadia lancereau je suis démonstratrice indépendante gestant clean up donc voilà petit rappel au fait la semaine prochaine jeudi je ne serai pas avec vous mais je vous prévois la petite vidéo à 14h sur ma chaîne youtube désir de scrap bonsoir à toutes celles qui arrivent donc ça c'est le petit rappel oui rendez vous dentiste donc forcément je ne pourrai pas être avec vous mais voilà là là c'est c'est le petit moment de partage donc c'est c'est bien coucou nathalie j'ai fait en effet les fautes je vous montre tout ça de plus près comme ça vous allez pouvoir voir et puis je vous dis le papier à utiliser un pain donc on va se mettre comme ça j'ai attendu et je vais essayer de mettre la lumière je sais pas si vous voyez bien comme ça est ce qu'il faut que je mette un peu plus de lumière sur le plan de travail vous voyez la lampe à travers est ce que comme ça ça va coucou marie pierre est ce qu'au niveau du visuel si je me mets comme ça ça va j'essaie de faire en sorte que ça se positionne bien mais voyez la lampe à travers je pense voilà 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 j'ai baissé comme ça alors on va faire la petite boîte donc mes filles elles ont pris de l'avance un dimanche j'étais en réunion de lignée avec elle donc on a pu en profiter et le faire d'avance donc voilà voilà pour les ferreros et pour les plus gourmands allez pour commencer ce projet là il va nous falloir deux papiers unis de 10 par 13,5 donc je vais prendre mon coup papier pour couper les papiers forcément un jeu l'ouvrir comme ça ça va être pratique je vais prendre ici mon papier unis et je vais venir le couper à 13 et demi dans ce sens là sur les 29 7 pour pouvoir pour pouvoir garder économiser le papier en fait on travaillait dessus donc là sur les 29 7 je viens coupé à 13,5 hop je mets ça de côté je me tourne et je fais un morceau de 10 cm hop un morceau de 10 cm ici et un autre morceau de 10 cm de ce côté là d'accord hop ensuite je vais prendre la chute qui me reste et je vais couper ici à 6,5 dans ce sens là donc comme j'avais coupé à 13,5 je reste comme ça et je vais couper à 6,5 je coupe à 6,5 je garde ça de côté je vais m'en servir tout à l'heure et je tourne je coupe à 10 cm une fois et un deuxième morceau de 10 cm voilà donc ici j'ai deux morceaux qui font 13,5 par 10 et ici j'ai deux morceaux qui font 6,5 par 10 donc on va tous se mettre sur les 6,5 donc sur les 10 cm dans ce sens là pardon pour pouvoir marquer nos plis et tous nos papiers auront le même sens de plis d'accord donc là je vais venir marquer mon premier plis à 1 cm donc sur les 10 cm je ne bouge pas je me mets à 1 cm je marque mon premier pli je me tourne pour avoir les 1 cm de ce côté là question pratique bonsoir à toutes celles qui arrivent et je vais marquer un pli à 4,5 donc 1 cm après 4,5 ensuite 5,5 puis 9 cm et tous mes papiers seront à plier dans ce sens là sur les 10 cm aux mêmes mesures donc là je me tourne d'un quart comme ça et je me mets sur les 1 cm je sais pas si vous vous rendez compte si je vais trop vite vous me dites et là ce que je vais faire c'est que je vais venir couper donc ici j'ai une marque à pli et je vais m'arrêter là à la coupe d'accord donc sur les 1 cm je vais monter et je vais m'arrêter à cette ligne là voilà ok là je me retourne et je vais mesurer 1 cm aussi de ce côté là et je le met de côté on verra ensuite pour les couper hop je reprends mon deuxième papier de 6,5 par 10 cm et je vais marquer un pli 1 cm je recommence l'opération plusieurs fois en 4,5 5,5 oh oh la lame est passée 5,5 et 9 cm par contre celle là la lame est passée donc donc je vais la travailler dans ce sens là 1 cm je vais venir couper voilà c'est trop tard pour celui là allez je recommence je me remets sur ici 10 cm par 6,5 la lame je l'ai bougé hop allez on se met sur les 10 la lame de coup je la descends comme ça je vais éviter de faire des bêtises je recommence 1 cm 4,5 5,5 et 9 cm là faut vraiment qu'on arrive à respecter les mesures ici à 1 cm donc je vais couper de ma deuxième ligne jusqu'en bas uniquement donc j'ai bien la descendre pour ne pas faire de bêtises et là je me mettre à l'opposé sur les 1 cm et je marque un pli sur tout le lent donc pour obtenir un deuxième papier comme ça voilà je reprends les deux grands morceaux qui font 10 par 13 et demi et je me mets sur les 10 cm et je refais la même opération et les mêmes mesures donc 4 1 pardon après 4,5 5,5 et 9 alors je lis pas tous les commentaires pour le moment comme je suis un petit peu concentré j'avoue je lutte avec la lumière là sur les 1 cm hop comme ça j'ai coupé donc j'ai une île de pli ici une deuxième ici je m'arrête à là là je me tourne et je viens marquer mon pli sur l'autre côté donc voilà ok je reprends mon dernier papier et rebelote sur les 10 c'est mieux donc 1 4,5 5 et demi et 9 et en fait j'avais refait les mesures spécialement pour cette boîte là la dernière fois je vous l'avais montré elle était légèrement plus petite mais ferrero bloqué un petit peu donc j'ai dû recommencer mon opération des fois quand je crée je fais plusieurs fois avant d'avoir la bonne mesure un pain et voilà donc maintenant ici j'ai mes quatre morceaux qui sont coupés pareil d'accord et je vais vous montrer donc là où j'ai coupé comme ça ici je vais venir tout simplement me mettre en biseau donc je sais pas est ce que vous je vais lever la tête de minute pour voir si vous voyez bien ce que je suis en train de faire est ce que quelqu'un me dit quelqu'un peut me dire s'il vous plaît si vous voyez très très bien ou pas forcément donc on coupe comme ça en biseau c'est pour ça que le pli il faut pas qu'ils soient là afin d'avoir des angles qui soient jolis et qu'après voilà ça sinon il y aura un trait de pied donc une fois que j'ai coupé ici ça va vous arrivez à voir ok super donc maintenant j'ai coupé ici ce que je vais venir faire c'est que je vais venir couper le la partie en face donc je vais couper le petit carré là je vais l'éviter c'est toujours la partie coupé et la partie en face donc moi je vais faire au coup papier ici donc sur les un centimètre je vais descendre comme ça donc regardez là j'ai coupé ici je viens en biseau légèrement voilà et là c'est pareil je fais un petit biseau et je retire celui ci donc donc voilà avec on se retrouve ok donc je fais pareil avec mon deuxième morceau donc ici j'avais coupé un centimètre jusqu'à cette ligne de pli alors moi aussi je vois pas très bien j'avoue hop on fait comme ça ici je biseau et je vais retirer au coup papier la partie que je veux pas voilà et c'est pareil de ce côté là hop je biseau et je retire mon petit cas donc ce qui est très important c'est qu'ils aillent tous dans le même sens comme ça ok quand vous le faites et après le pliage il sera important qu'il soit dans le même sens également parce que si vous venez puis bon je vous le redirai après sinon je vais vous perturber allez finis mes coupes alors j'ai toujours du mal ah oui mais en fait c'est un coup de main à prendre plus tu vas le faire plus tu vas le voir en fait là ça dépend de ce que tu recherches moi mon bisou il est comme ça ici mais tu vois qu'il est ça dépend comment tu te tiens je sais pas comment là il est comme ça hop vers vers la sortie tu prends la sortie hop allez je coupe cette partie aussi non moi je le retourne pour que ça soit plus facile parce que j'aime bien le faire au coup papier donc je me mets là je descends et là du coup voyez je coupe jusqu'à la deuxième ligne c'est pas pareil qu'ici je coupe jusqu'à la deuxième ligne et je viens pareil hop enlevé là le biseau voilà je viens un peu plus doucement pour que vous puissiez voir mais et voilà donc voyez j'ai mes trois premiers papiers ici qui ont tous le même sens hop et je fais le dernier voilà et je vais couper en fait dès que vous couper là vous couper en face hop un bisou et là c'est tout droit voilà déjà on va faire ça pour commencer vous allez voir le cadre comment il va se monter et puis pour faire ça vous allez pouvoir jouer avec toutes les mesures possibles à l'époque j'avais fait la boîte à thé mais en fait on n'avait pas fait le biseau qui était là qui permet vraiment de faire de jolies angles ici parce que sur la boîte à thé que j'avais fait on n'avait pas ce côté là avec cette charnière de de 1 cm ce qui faisait qu'il y avait un jour donc voilà voilà donc là ici je mets ça de côté hop je vais me resservir du coup papier après là je veux marquer mes plis donc je marque tous mes plis dans le même sens j'ai marqué mon pli comme ça donc je casse comme ça j'ai marqué mon pli comme ça donc je casse comme ça on marque tous les plis Dans le même sens si jamais vous venez marquer un pli en sens inverse ça va vous allez avoir un défaut sur votre boîte en fait attention à ça Tu ne vois pas les lignes du papier alors attends j'ai mis où mon petit ils sont là regardez donc voici pour les lignes d'accord donc le papier fait ici 13 et demi par 10 cm j'ai marqué un pli en 1 cm après à 4 et demi 5 et demi et 9 cm d'accord quand on tourne comme ça on va couper jusqu'ici et après on va couper au ciseau là ok ici j'ai marqué là où ça doit être supprimé est ce que ça vous paraît plus clair comme ça donc voyez une fois coupé ce que ça donne donc ça c'est mes papiers brouillons pour vous montrer je vais peut-être le garder ici à côté voilà je sais pas si c'est un peu plus clair voilà maintenant on va venir coller alors on peut coller soit ça au dessus soit ça en dessous il n'y a pas vraiment de sens donc si on colle au dessus on met le double face ici et on vient coller au dessus comme ça et si jamais on colle là on peut mettre le double face sur la grande partie et coller comme ça derrière ce qui peut ne pas être mal parce que finalement du double face se retrouvera là et on aura besoin aussi donc hop allez j'attaque j'attaque le pliage et là je vais travailler alors soyez indulgente j'ai travaillé au double face hop donc là je n'ai même pas parti jusqu'au bout tu vois on va venir coller coller et en fait là je me retrouve avec l'envers ok donc ici je prévois aussi un petit bout de double face dis donc je vais travailler au double face je suis pas hyper douée avec le double face mais quand même temps en temps donc ça c'est fait et ici il y a du double face ça ça va me servir parce que sinon je mets un peu de colle là et un peu de colle là donc c'est pareil sur les petites on va venir mettre du double face je mets après quoi Françoise j'ai pas compris la question parce qu'en même temps je lis pas à chaque fois les commentaires donc de temps en temps je lève la tête voilà donc si on a bien suivi ça ça va venir après par la suite le double face là il va venir s'emboîter là dedans d'accord et puis vous avez un peu de colle ici et j'en remets un peu là histoire que ça s'emboîte comme ça parfaitement par la suite ok je vais finir d'abord mon collage donc c'est vrai qu'il faut être un peu concentré pour le faire au début c'est le même système que le plateau du calendrier de la vente princesse d'accord après c'est un système qui existe seulement moi quand je l'ai connu ce système là il n'y avait pas cette petite charnière et je trouve ça super pratique en fait je l'ai rajouté par la suite je ne sais pas s'il y a des tutos avec mais moi sur quoi je suis tombée sur ce genre de boîte il n'y avait pas donc voilà voilà alors quoi d'autre ah si je le mets après le schéma ben oui je vous le ferai au propre peut-être ce serait mieux quand même que de vous le poster comme ça mais je peux vous le mettre bien sûr je le ferai sûrement demain parce que j'aurais peut-être pas le temps juste après vu que je suis en atelier juste après donc oui mais le schéma le schéma effectivement peut vous servir je ferai juste le schéma après les explications vous regarderez en replay pour les revoir d'accord alors pour le contour de la boîte il te faut une feuille à 4 d'accord et après il t'en faudra d'autres morceaux pour faire ben tu vas voir au fur et à mesure là je vais en rajouter là ça me fait juste mon cadre en fait une feuille à 4 où il reste un morceau de papier qui va vous servir pour le dessus sur la même feuille à 4 donc sur là une feuille à 4 vous allez faire le contour donc le cadre et un morceau de derrière ok donc il en faudra une deuxième donc là moi j'enlève le double face alors je vais me positionner de façon à ce que c'est pas celui-là que je prends c'est celui-là un grand un petit j'ai pas tout enlevé et je vais prendre ma petite colle aussi alors est-ce que moi j'ai la colle là-dedans donc je rajoute un chouille de colle ici pour bien tenir le truc quand même après un peu là et je vais venir me positionner de cette manière là alors attendez parce que là j'ai besoin un petit chouille de concentration et d'être en face donc c'est ça donc vous voyez ici on a l'envers et ici on a le dessus et on a vraiment besoin de bien les imbriquer l'un avec l'autre et ensuite on va faire le reste donc là d'ailleurs je sais pas ce que j'ai fait ici j'ai pas enlevé le double face en fait ici j'enlève le double face encore ou de la colle ça dépend de ce que vous voulez mettre je vais en rajouter un chouille là un chouille là pour faire tenir l'ongle en fait tout simplement j'ai du double face collée sur le doigt et c'est reparti on vient d'abord positionner le premier alors attendez parce que en fait je le positionne ici à l'angle en fait j'essaie de le rapprocher de moi et en même temps je pense que vous voyez trop près du coup et de le tourner pour qu'il fasse droit quand même voilà et le dernier va venir se mettre à l'intérieur ok ici j'ai déjà de la colle donc hop ah non là j'en ai c'est là que j'en ai pas c'est ça qu'il faut que je retire positionner là franchement je suis en train de me dire qu'avec cette saison là j'ai pas trop envie de faire les lives le soir je vois rien du tout les copines se sont un peu moquées de moi les enfants me disant peut-être que t'as besoin de lunettes hop allez le dernier petit bout est-ce que j'en ai mis là là aussi ici j'en ai ici on n'a pas on fait le dernier celui-ci d'abord que ça soit bien tenu et le dernier ici je le glisse à l'intérieur voilà on a fait le cadre pour nos trois ferreiro si je bouge tout là ça va pas le faire donc vous voyez on a vraiment nos angles ensemble donc voilà et l'arrière est comme ça en fait on voit les papiers là on voit les ce qui rebique en fait donc après il me faut pour l'arrière un premier mot non d'abord ce que je vais faire c'est que je vais faire le couvercle ça je le mets de côté je vais reprendre du papier donc le couvercle il me faut un papier qui fait 14,6 par 7,8 là on va s'amuser aussi 14,5 14,6 par j'ai dit 7,8 7,5 6,7 et 8 voilà donc dans un premier temps je vais marquer un plier à 1 cm sur tout le contour 1 cm je vais le mettre voilà ensuite je vais le mettre de côté deux petites minutes le temps de couper mon papier design qui va faire 5,6 par 12,4 donc 5,6 je vais d'abord faire un 12,4 parce que je vais m'en servir 12,4 comme ça ah ben merci beaucoup alors j'ai dit quoi j'ai dit 12,4 par 5,6 5,5 5,6 j'ai besoin d'un morceau comme ça et l'autre je le mets de côté je m'en servirai après donc ce qu'il va falloir faire c'est venir coller d'abord le premier morceau ici ok et quand on regarde bien à la lumière on voit bien que je suis à la limite de mon pli donc j'ai réduit un peu pour ne pas que le papier ce pli quand je le positionne donc là je vais coller mais uniquement le contour vous allez comprendre pourquoi hop donc oh là là voilà voilà normalement je suis bien donc hop je ne sais pas si vous vous rendez compte mais je suis à la limite de mon pli ça ne touche pas ok et là ce que je vais faire c'est que je vais venir marquer couper en fait le centre mais je vais me mettre à 2,5 alors je me mets à tout n'importe où comme ça à 2,5 comme je ne connais pas ma limite je le mets un petit peu à l'arrache n'importe où et je monte je m'arrête un petit peu à l'oeil avant et après je pourrai rattraper donc 2,5 ici donc là je sais que j'ai montré de de coupe qui valait avec mon trait de pli donc je me mets dessus je descends un chouille je me retourne et je pourrai récupérer par la suite encore 2,5 voilà là je vois bien que je n'ai pas été au bout mais je pourrai le reprendre du coup comme ça ça me fera un cadre bien propre voilà en mettant toujours ma ligne de coupe ici sur mon sur ma sur ma lame j'ai une petite ligne ici que je mets face à celle que je suis en train de faire pareil 2,5 de ce côté là voilà et là je vois bien que il m'en manque un chouille de ce côté là donc je vais le remettre à 2,5 hop je pensais voilà aussi de ce côté là je me remets dessus comme ça ça va être propre et voilà pourquoi on ne coupe pas pourquoi on n'a pas tout collé pour récupérer le papier effectivement voilà ça c'est la petite astuce donc ici c'est bien propre à l'arrière je vais mettre un papier fenêtré qui va mesurer 12,4 par 5,5 que je vais venir ici coller pour ne pas que ça mange quoique je ne l'ai pas bien coupé celui-là je le retire un chouille voilà je vais mettre du double face et je vais le coller à la limite de mes traits donc là je suis bien et là je suis bien aussi je vais le faire tout de suite et je vais le mettre de côté pour couper mon papier diesel donc voilà on va couper comme ça on va le maintenir et voilà donc je colle mon papier design il y a quand même pas mal de petites étapes sur ce tuto-là sur ce projet-là hop normalement on ne colle pas sur le coup papier d'accord ce que je viens de faire vous ne le faites pas surtout surtout quand vous utilisez de la colle en fait et donc vous voyez là que ce n'est pas très beau donc on va reposer un papier design à l'arrière de celui-ci alors pour le deuxième papier design qui va aller dans le fond on va le couper à 12,4 par 5,5 alors 12,4 je suis à 12,4 5,5 normalement si je viens avant de faire le cadre vérifier je devrais être pas mal ouais je suis pas mal d'accord et maintenant je vais faire un contour de 1 je fais un contour de combien du coup alors 1,5 pardon je suis en train de réfléchir alors 1,5 je re-blote à l'oeil c'est pas la même mesure que le premier contour parce que le papier on l'a pris sur toute la sur toute la longueur de l'autre et là du coup on modifie voilà il m'en manque un chouille donc celui-ci ici en bas et sinon après on le finit au ciseau si après si vous préférez la règle du cuteur c'est vous qui voyez on se remet sur la ligne et on va jusqu'au premier trait de coupe j'y vais vraiment tout doucement allez celui-ci je vais finir au ciseau parce qu'il y a un petit bout ici voilà et j'ai un plus gros bout là-haut donc on va le finir comme ça et voilà le cadre est fait que je vais venir coller à l'intérieur du coup de celui-ci ok et puis on réduire un chouille pour ne pas que ça se voit on peut enlever un chouille dans l'intérieur donc mais si je fais ça est-ce que je ne vais pas me faire avoir sinon ce n'est pas très gênant allez on va mettre du double face d'abord je vais couper ici hop comme ça comme ça en biseau voilà et pareil là de ce côté là je cherche mes plis aussi voilà on va pouvoir fermer le couvercle coller ça à l'intérieur je vais le recouper peut-être j'ai pas dû j'ai un bout de double face là-dessus comme ça c'est pas mal alors attendez que je me positionne bien ah oui comme ça voilà alors il faut que je cette fois je vais mettre de la colle hop on va voir si ça fonctionne parce que je ne vous ai pas tout dit mais moi ce soir on va faire l'apéro non seulement on a les on a comment dire non seulement j'ai mon atelier mais j'ai aussi l'apéro avec mes petits clients pour les fêtes de Noël donc comme c'est le dernier cours pour les vacances on a la première partie le lundi et jeudi ça sera la deuxième partie jeudi soir normalement c'est le vendredi mais là à titre exceptionnel on le fera le jeudi donc là on va venir marquer nos plis hop hop et tout fermé donc après on colle ici hop les angles bon ils sont petits donc un peu pénibles à coller mais ça le fait quand même donc il faut bien appuyer normalement il faut attendre un peu mais Nadia Nadia n'attend jamais oui je mettrai les mesures je vous ferai le tuto mais pas ce soir je ne pourrai pas je verrai si je peux le faire demain matin sinon dans la semaine promis ok je vous mettrai les mesures de tout ça après vous allez pouvoir vous amuser en mettant pause et voir un peu les essentiels sur le live voilà donc après ça je vais le laisser sécher un petit peu hop je vais prendre un papier de 12,6 par 5,6 alors 12,5 12,6 hop oui c'est chouette on a organisé ça c'est vraiment sympa on vous mettra des photos tout à l'heure 12,6 par 5,6 il m'en faut un morceau comme ça et un deuxième d'ailleurs donc 5,6 j'en prends deux des morceaux qui font 12,6 par 5,6 le premier morceau je vais venir le coller à l'arrière alors attendez parce que là du coup Nadia elle a entre temps mis pas mal de bazar quand même alors là je ne vais pas le faire au double face je vais le faire comme ça on va aller comme ça et on va venir le coller ici donc on fait le fond ok on a vraiment un truc qui commence à se faire à se faire joli là et la deuxième étape c'est de venir couvrir mettre le couvercle vous allez comprendre pourquoi et de prendre le ruban de venir faire un nœud après vous choisissez un petit peu comment vous avez envie que ça soit fait moi je le mets plutôt vers le bas de la boîte je fais le petit nœud que je recouperai après voilà et à l'arrière ici c'est soit vous avez deux morceaux même si ça fait pas un lent c'est pas grave vous avez deux morceaux par exemple ici moi j'ai mis un morceau vert et un morceau ici doré je voulais enfin j'en avais pas assez d'un mais je trouvais que c'était très joli comme ça donc là on va venir coller le deuxième morceau de papier ici ça va maintenir le ruban et ça va solidifier votre fond de boîte ok parce qu'on veut quelque chose de rigide quand même on veut pas un truc tout mou donc c'est ça aussi hop je colle le deuxième morceau j'ai ma minette qui est en train de mionner à la fenêtre pour que je l'ouvre mais elle va attendre un petit peu que je finisse donc voilà une fois que j'ai fait ça je peux défaire là et coller le reste de mes papiers design sur le contour ici donc moi je vais faire hop le papier design il fait je vais faire un 12,5 comme ça 12,5 je vais me tourner dans l'autre sens et je vais faire un premier morceau à 5,6 non je me suis trompée non 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 je me suis trompée c'est pardon c'est 12,5 c'est pas 12,5 c'est 12,3 donc un deux trois par alors 12,3 par 5,7 5 6 5,6 7 une fois une deuxième fois aussi 5,6 7 je me suis pas trompée là sur la mesure mais si j'ai marqué n'importe quoi sur mon tuto dis donc excusez-moi c'est 3,3 par 3,3 c'est 3,3 par 12,3 3,3 3 et là il fait bien 12,3 ou pas oui 3,3 dis donc ouais parce que j'ai réduit un petit peu j'ai pas tout voulu j'ai pas j'ai pas enlevé 0,5 en fait j'ai enlevé quelques millimètres alors je suis pénible vous êtes pas obligés de faire pareil si vous préférez enlever 0,5 vous pouvez après moi j'ai fait un peu ma pénible avec mes mesures 3,3 parce que la hauteur fait 5,5 donc elle fait 3,5 donc moi j'ai fait du 3,3 un peu pénible mais bon et ensuite il me faut un 5,7 par 3,3 donc 5,6 et 7 par 3,3 et oui alors accrochez-vous pour les mesures on va un morceau ici 5,7 j'ai pas fait 5,7 c'est même pas 5,7 attends je me suis trompée encore 5,5 pas 5,7 ça ça fait 5,7 donc j'en enlève ici hop je suis à 5,3 voilà ouais là ça me paraît bien alors 5,3 par 3,3 voilà et je vais coller celui-ci là hop ah vous voyez pas si je me cache 5,3 ici j'ai un deuxième morceau qui fait 5,3 par 3,3 toujours normalement j'avais 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 prévu de couper les papiers avant mais j'avoue qu'en préparant l'apéro j'ai pas eu le temps hop donc voilà voilà carrément carrément donc c'est bien du 5,3 par 3,3 après vous pouvez faire du 5 par 3 si vous préférez comme la hauteur a fait 3,5 moi je suis alors s'il y a encore ce papier design sincèrement j'ai pas regardé il faut aller vite sur la boutique en ligne regarder s'il y en a encore j'ai pas été voir ce qu'il y avait de disponible ou pas avant le live pour dire la vérité c'est ce que je fais d'habitude mais là je ne l'ai pas fait je suis vraiment une vilaine normalement lui il y en a encore après avec les surprises et le succès qu'on a chez Stampin' Up tu vas descendre la colle et voilà de toute façon j'ai fini la petite boîte et comme ça elle est super je m'occupe de vous préparer le tutoriel schéma demain donc voilà ça solidifie le fond le fait d'avoir ça c'est pas mal aussi on a l'impression d'avoir un truc bien épais et puis sur le couvercle mon petit nœud on rentre les petits chocolats vous voulez que je rentre les petits chocolats pour voir si ça passe bien allez c'est parti je ne les ai pas collés vous savez quoi je les avais collés avec un glou d'autre sur le fond donc non vous ne les verrez pas j'avais fait cette boîte beaucoup plus petite où j'avais mis les trois chocolats mais c'était très serré et du coup comme ça c'est carrément carrément mieux ils ne sont pas serrés ils sont bien après vous mettez une petite étiquette déco ce que vous voulez merci beaucoup c'est un projet qui m'a donné quand même du fil à retordre parce qu'il fallait vraiment réadapter par rapport à mes chocolats coucou Isabelle là ça y est je lève la tête je vois vos messages j'ai fini mon live d'aujourd'hui je vous prépare le schéma demain hop comme ça vous l'aurez et puis et puis quoi d'autre et puis et puis lundi jeudi pardon je vous donne rendez-vous sur ma chaîne youtube pour un petit tuto d'une petite boîte à ferreiro encore on n'a pas fini avec les boîtes à ferreiro de la même mesure que la dernière il me semble mais par contre pas du tout de la même coupe donc si vous êtes fan des boîtes puis c'est je l'ai mal fait je n'aime pas quand je fais mal je le refais celui-ci avec les rubans des deux couleurs je trouve ça super joli je ne sais pas au début c'est parce que je n'avais pas assez de rubans mais bon ça il ne faut pas le dire hop voilà et ça fait vraiment son petit effet très festif voilà voilà bon je vous reprends pour faire un gros bisou et je vais aller vite finir de préparer voilà voilà petit aperçu j'ai juste installé ici les assiettes les verres donc je vous souhaite une super super soirée je vous prépare le petit tuto demain en schéma en fait avec les mesures des papiers qu'il vous faut et puis après vous réadaptez comme vous avez envie je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très très vite ciao ciao